La séance est sous enregistrement. Nous allons commencer le cours d'aujourd'hui. Vous voyez le partage? Est-ce que vous voyez le partage, le cours sur l'audi pour l'électrique? Oui. Très bien. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer sur le cours de dipole électrique. On avait commencé la fois dernière. Donc, la dernière fois, on avait commencé le cours sur le dipole électrique. On avait donc défini ce que c'est que le dipole électrique. On a dit que le dipole est un système constitué de deux charges électriques identiques en valeur absolue et de signes opposés. Donc, une charge moins Q et une charge plus Q. Est-ce que vous voyez le partage avec moi? Est-ce que toute l'image est apparue? Parce que là, je suis en animation et donc, je ne sais pas si… Oui, madame. C'est bon. Est-ce que vous voyez le pointeur laser? Non, non, le pointeur laser, le pointeur laser qui est en train de se balader sur la page. Non. Non, d'accord. Donc, vous voyez tout, vous voyez T égale à QD, le moment électrique, vous le voyez? Oui. Très bien, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a dans là? J'ai dit que le dipole électrique, en arabe, est un système constitué de deux charges électriques, une négative et une positive, moins Q, plus Q, identiques en valeur absolue. Ces deux charges sont séparées par une petite distance, petit d. Donc, je vous ai dit, avec l'exemple du dipole électrique, il y a par exemple l'atome d'hydrogène, la molécule de HCl. Donc, généralement, les dipoles électriques, ce sont des systèmes atomiques ou moléculaires. Comme ça, on sait qu'à l'échelle atomique, les distances qui séparent l'électron du proton sont vraiment très, très petites. Donc, de l'ordre de grandeur, c'est de l'angstrom. Donc, les deux charges sont distantes de la distance petit d. Et la première chose qu'on avait définie, c'est le moment dipolaire électrique. qu'on a appelé petit P. Alors, P, sa définition, c'est Q. Donc, c'est la charge électrique en signe plus, avec un signe plus, multiplié par le vecteur D, le vecteur déplacement, en fait. Donc, c'est D est un vecteur dont le module égale à petit d, la distance qui sépare les deux charges. Et le sens de D, il est toujours dirigé de la charge moins Q vers la charge plus Q. Donc, P, aussi, le moment dipolaire électrique, est un vecteur dont le module égale à Q fois D. Et que lorsqu'on le dessine, généralement, on le dessine au centre de gravité des deux charges. Il est donc orienté toujours de la charge négative à la charge positive. Là, je le montre avec la flèche en rouge. Le moment dipolaire. Donc, je vous ai dit que le moment dipolaire, c'est comme une sorte de carte de visite du dipole. Parce que ce qui définit le dipole, c'est la charge Q et la distance D. Donc, je multiplie Q fois D, j'obtiens le module du moment dipolaire électrique. Alors, sur cette figure-là, je représente les lignes de champ. Cette figure représente les lignes de champ créées par ce dipole. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que nous avons deux charges, plus Q et moins Q. Nous avons, alors, les lignes, là, en mauve, ce sont les lignes de champ. Alors, on a dit que les lignes de champ électriques, donc, elles sont perpendiculaires aux équipotentiels. Elles sortent de la charge positive, elles sont sortantes, et elles rentrent dans la charge négative. Donc, regardez ici. Alors, des côtés extérieurs, donc, du côté gauche et du côté droit, les lignes de champ sont pratiquement radiales. Mais entre les deux, donc, entre les deux charges, il y a une connexion entre les lignes de champ. Une connexion dans les lignes de champ. Donc, la ligne de champ, elle sort de la charge positive, elle ne va pas aller à l'infini. Elle va rentrer dans la charge négative. On avait aussi obtenu la dernière fois, on avait déterminé le potentiel électrique et le champ électrique créé par ce dipôle. Donc, on avait commencé par le potentiel électrique. On avait dit, donc, puisque nous avons deux charges positionnées au point A et B, ces deux charges vont créer partout dans l'espace un potentiel électrique. Donc, on a un point M de l'espace distant de R du centre de masse du moment du dipôle. On avait calculé le potentiel V. On avait trouvé, je ne vais pas refaire le calcul, on l'avait fait. On avait trouvé que, donc, V est égal à K, K qui est 1 sur 4 pi y0, donc K fois P, donc fois le moment dipolaire qui est Q fois D, fois cosinus θ divisé par R au carré. Et θ, c'est l'angle que fait R avec le moment dipolaire P. Et on avait déduit le champ électrique qui est créé aussi par ce dipôle. On l'avait déduit à travers la relation entre E et entre le champ électrique et le potentiel. E égale à moins gradient de V ou dV égale à moins E scalaire dL. Et on avait donc obtenu que ER, la composante radiale du champ électrique, c'est moins dV sur dr en considérant que θ est constant parce que le potentiel V dépend de R et de dθ. Je vous ai dit, lorsque vous dérivez V par rapport à R, on considère que θ est une constante. Moins dV sur dr, on avait obtenu K fois P cosθ, et plutôt 2 fois K, 2K P cosθ sur R à la puissance 3. Et la composante tangentielle du champ électrique, Eθ, est donnée par moins 1 sur R, la dérivée de V par rapport à θ en considérant R constant. Et on avait trouvé K P sinθ sur R à la puissance 3. Donc ça, c'était ce qu'on avait fait la dernière fois. Aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons voir qu'est-ce qui va se passer lorsque je place, lorsqu'on place le dipôle électrique dans une région où règne un champ électrique uniforme. Vous voyez la diapo là? Un nouvel diapo? Moins. Moins. Ça met du temps pour venir. Dès que vous voyez la diapo, dis-moi. En fait, je devrais, je vais créer une copie PDF de la présentation. Comme ça, on ne va pas avoir ce problème de décalage en temps. Alors, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, là, vous voyez. Oui, madame. Donc, sur cette diapo, donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Si vous prenez votre dipole, par exemple, pardon? Madame? Oui? Quelqu'un a une diapo avant un dit? Mais je suis tournée, je ne l'avais pas vu. Non, oui, attends, je fais une capture. La diapo dans laquelle je montre, je donne les composantes du vecteur champ électrique? Oui, madame. Très bien. Donc, ça, c'était juste un rappel de ce qu'on avait fait. Bon, je vais refaire tout, enfin, je vais refaire à partir du potentiel. On avait dit que, la dernière fois en cours, on avait déterminé le potentiel et le champ créé par le dipole. On sait que toute charge dans l'espace, elle crée un potentiel électrique et un champ électrique. Là, on a deux charges. Chaque charge, la charge moins Q et la charge plus Q, toutes les deux vont créer, par exemple, en un point M, si je prends un un point M d'espace, elles vont créer un potentiel électrique. Ce point M est distant de R, du centre de masse, que j'appellerais O, du système du dipole. Donc, on avait déterminé le potentiel créé par ce dipole en sommant les deux potentiels. On a dit que c'est le potentiel créé par la charge qui est en A, plus le potentiel créé par la charge qui est en B, en faisant quelques approximations. Et en introduisant l'angle θ que fait R avec P, on avait obtenu le potentiel V, c'est K fois P, cosθ sur R au K. Je rappelle P, c'est le module du moment dipoleur, donc c'est Q fois D. Et puis, on a dit que c'est plus facile de déterminer le champ électrique en le déduisant à partir du potentiel. Il y a une relation entre le potentiel et le champ, E égale à moins gradient de V, et en écrivant le gradient en coordonnées polaires, parce que V est une fonction qui dépend de R et θ. Donc, elle est écrite en coordonnées polaires. Donc, on avait écrit le gradient en coordonnées polaires et on avait tiré la composante radiale ER du champ et donné moins la dérivée de V par rapport à R en considérant que θ est constant. On aurait trouvé cette formule, 2 fois K, P cosθ sur R à p sens 3. La composante tangentielle est donnée par moins 1 sur R fois la dérivée de V par rapport à θ en considérant R constant et elle était donnée par K fois P sinθ sur R à la puissance 3. Donc, on s'était arrêté à ce niveau la dernière fois en cours, en présentiel. Alors aujourd'hui, nous allons continuer avec la suite. Alors, la suite, on va voir qu'est-ce qui va se passer au niveau d'un dipôle électrique si on le met dans une région où règne un champ électrique uniforme. Ça veut dire quoi un champ électrique uniforme? Ça veut dire un champ qui est constant dans tout l'espace. Ça veut dire que vous prenez n'importe quel point de l'espace, le champ électrique, il a le même module, la même direction et le même sens. Donc, imaginez, là, nous avons notre dipôle, nous avons la charge plus Q positionnée à un point A et là, je me suis trempée. En fait, normalement, en bleu ici, c'est la charge moins Q. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ici, normalement, nous avons la charge moins Q. Au point B, c'est moins Q. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous mettez les deux charges... Bon, je préfère corriger, là. Je n'aime pas trop faire des bêtises. Et là, je préfère corriger. Parce que ça va rester sur la vidéo. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai fait, que j'ai écrit des bêtises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... C'est bon. Vous voyez le partage, Manon? Oui. Très bien. Donc, on a dit qu'est-ce qui va se passer lorsque je mets mon dipôle dans une région où il y a un champ électrique uniforme. Donc, au point A, nous avons la charge plus Q. Au point B, nous avons la charge moins Q. La distance entre les deux charges est très petite. Et donc, au centre de gravité des deux charges. Alors, le champ électrique E, il est le même partout dans l'espace. Donc, le champ électrique au point A, il est le même au point B. Donc là, on a choisi, j'ai choisi, on a choisi un champ électrique E qui est perpendiculaire à P. Regardez, le P, c'est le moment dipolaire, il est représenté avec la flèche verte et le champ électrique avec la flèche morte. Donc, initialement, au départ, on avait mis le dipôle tel que P est perpendiculaire au champ électrique. Alors, qu'est-ce qu'on sait lorsque vous mettez une charge électrique dans une région où règne un champ électrique? Les charges électriques sont sensibles au champ. Pourquoi? Parce que le champ, il est créé par quoi? Il est créé par d'autres charges. Ça veut dire que quelque part, il y a d'autres charges. Alors, vous savez que lorsque des charges sont mises l'une à côté de l'autre, il y a une force électrique qui s'applique sur eux. Donc, soit répulsive, soit attractive. Donc, nous, au lieu de travailler avec les forces électriques ici, on va travailler avec le champ qui est créé par ces charges. Donc, le champ électrique uniforme dans l'espace, il a été créé par une distribution de charges électriques. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous mettez une charge électrique dans une région où règne un champ électrique E, cette charge électrique va subir une force électrique. C'est comme pour la gravitation. Lorsque vous mettez une masse M dans une région où règne un champ gravitationnel G, elle va subir une force gravitationnelle. Donc, là aussi, je mets la charge Q dans une région où règne le champ E. Ça veut dire que cette charge Q va subir une force que je vais appeler FA, ici en rouge. Alors, la force FA, c'est égal à plus Q. Donc, là, c'est la charge fois le champ électrique de l'endroit où elle se trouve, qui est E, qui est constant. Donc, la charge plus Q va subir une force égale à plus Q fois E. Et de la même façon, la charge moins Q va ressentir ce champ électrique et elle va subir une force électrique qu'on a appelée FB, en bleu. Donc, à quoi est égal à FB? C'est la charge qui est égale à moins Q fois le champ électrique E, qui est le même, puisque c'est un champ électrique uniforme. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que FA est égal à moins FB. Donc, les deux charges vont subir... Regardez, la force FA, je l'ai représentée avec une flèche rouge. Elle est dirigée, elle est parallèle à E. D'accord? C'est normal, puisque j'ai un vecteur égal à un scalaire fois un autre vecteur. Donc, les deux vecteurs F et E, ils ont la même direction. Donc, c'est le champ électrique. Donc, FA est parallèle à E. Elle est dirigée dans le même sens que E, parce que le facteur de proportionnalité ici entre FA et E, c'est plus Q, il est positif. Donc, FA est dirigée dans le même sens que E. Par contre, FB, donc la force qui est appliquée sur la charge négative, est dirigée dans le sens inverse de E à cause de signer moins de la charge. Donc, je remarque que FA égale à moins FB. Ils ont les mêmes modules, mais ils sont orientés dans des sens différents. Donc, vous, par exemple, si vous prenez, si vous avez votre stylo qui est juste à côté de vous là en ce moment, si vous prenez un stylo, d'accord? Imaginez que le stylo, le centre de masse, le centre de gravité du stylo, il est, il est, comment dire, il est fixe. Il est fixe. Alors, si vous appliquez sur l'extrémité du haut une force dirigée vers la droite et vous appliquez sur l'extrémité du bas une force qui lui est opposée, ça veut dire qu'il force la même force, mais dirigée vers la gauche. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui se passe? Vous maintenez le centre de gravité fixe. Qu'est-ce qui se passe au stylo? Qu'est-ce qui lui arrive? Je n'ai pas compris, madame. Prenez votre stylo. Vous avez un stylo à côté de vous. Prenez un stylo, je ne sais pas, une cuillère. Ce que vous avez à côté de vous, l'essentiel, quelque chose de droit, de droit, une règle ou la. Et imaginez que vous allez appliquer avec votre doigt sur l'extrémité du haut du stylo. Vous appliquez une force dirigée vers la droite. Et vous appliquez sur l'extrémité du bas une force dans le sens opposé. Qu'est-ce qui va lui arriver au stylo? Il n'y aura pas de mouvement. Il va quoi? Mettez votre stylo sur la table. D'accord. Mettez le stylo sur la table et vous allez appliquer une force sur une extrémité et une force opposée sur l'autre extrémité. Une force opposée à la première. Sur l'extrémité du bas. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du... Vous maintenez le centre du stylo fixé. D'accord. Qu'est-ce qui va arriver au stylo? Il reste à sa place. Vous avez appliqué les deux forces. Une force due au haut et une force en bas mais les forces opposées. Une dirigée vers un sens et l'autre vers la sens inverse. Qu'est-ce qui se passe? Il reste... Pardon? Il reste fixe, madame. Il ne bouge pas. Comment ça, il reste... Non, attendez. Vous n'appliquez pas une force perpendiculaire à la table. Vous appliquez une force qui est... Comment dire? Qui est horizontale. D'accord? Mais je suis verticale. C'est comme le dipôle que vous avez là en face de vous. Il faut imaginer que la charge plus Q, c'est l'extrémité du haut. Et la charge moins Q, c'est l'extrémité du haut. Il tourne. D'accord. Très bien. Est-ce que tout le monde va remarquer la même chose? Est-ce que tout le monde va remarquer la même chose? Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes-vous d'accord que lorsque vous appliquez une force sur une extrémité d'un corps et une autre force qui est opposée à la première, à l'autre extrémité, que ce corps-là, il va tourner? Oui. Très bien. Parce que le centre-haut, il est maintenu fixe. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est-ce qui va se passer sous l'effet de ce champ électrique? Alors, deux forces sont appliquées sur les charges, sur le dipôle. Alors, les forces, ce système de deux forces, on l'appelle un couple deux forces. Mous-daw-idja, t'kiwa. Mous-daw-idja. Là, je mous-daw-idja parce que la force F A est égale à moins F B. D'accord. Si, par exemple, F A est égale à F B, j'aurais déplacé le stylo vers la droite ou vers la gauche. Mais là, il va tourner parce que les deux forces sont dirigées dans les sens opposés. Donc, on dit qu'un couple deux forces va être appliqué sur le dipôle. C'est ce qui va se passer. Mous-daw-idja, t'kiwa. Et qu'est-ce qu'il va lui faire? Donc, sous l'effet du champ électrique, le dipôle subit l'action d'un couple deux forces et le fait tourner. On peut aussi dire qu'il le fait pivoter. Pivoter, ça veut dire tourner. Ça veut dire que le dipôle va tourner. Alors, lorsqu'il est en train de tourner, on peut définir en physique une quantité qui s'appelle le moment du couple deux forces. Mous-daw-idja, t'kiwa. Je pense que vous l'avez déjà vu au lycée quelque part. Alors, lorsque vous appliquez sur un corps deux forces électriques, deux forces opposées, on peut calculer un couple deux forces. En fait, la définition générale, ce symbole-là, on l'appelle gamma. Des fois, on l'appelle gamma, des fois tout. Donc, au lycée, nous, on l'appelait que l'on appelait le kouwa fbira. Donc, la force fois R. Donc, en fait, c'était R vectoriel F. En fait, c'est R. Donc, la distance R. Donc, ici, c'est la distance D. D vectoriel F. Et en faisant une petite opération, on va retrouver, en fait, que le moment du couple de forces, on peut l'exprimer. Lorsque je remplace la force par Q sur E. D'accord? Puisque la force, c'est Q fois E. Lorsque je remplace la force par Q fois E. Et j'ai la distance R, c'est D. Donc, D fois Q, ça fait P. Donc, en fait, je retrouve que le moment du couple de forces est donné par le produit vectoriel P, donc le moment dipolaire, vectoriel E. Alors, c'est un produit vectoriel, ça veut dire que gamma, ici, où on l'appelle Tau, ce moment du couple est un vecteur. Le résultat d'un produit vectoriel est un vecteur. Alors, le module du produit vectoriel, le module de Tau, et c'est égal à quoi? C'est le module de P fois le module de E fois sinus, l'angle entre les deux. Le module de P, c'est Q fois D. Donc, c'est Q fois D fois le module de E fois sinus. Et alpha, c'est l'angle entre les deux. Regardez ici. Quel est l'angle entre T, regardez, T en vert et E en mauve? C'est alpha. Donc, l'angle alpha, c'est l'angle que fait T avec E. Alors, donc, le module, le module du vecteur moment du couple de force est donné par Q fois E fois D fois sinus. Très bien. OK, vous avez compris ce qui se passe au niveau du dipolaire lorsqu'on le met dans un champ électrique externe. Alors, il va tourner plus, comment dire, vous savez qu'en fait, l'énergie de rotation, l'énergie de rotation, ou si vous voulez, le mouvement de rotation est représenté par Tau. J'me ne t'arrête à Tau. Tau, il est relié à la force qui est appliquée. Alors, si vous voulez, Tau, Tau, quelque part, est relié à l'énergie de rotation. Et donc, il est relié au travail de la force. Ça veut dire que si votre dipole est en train de tourner, Tau, qu'est-ce qui va se passer? Tau n'est pas nul. Tant que vous avez Tau n'est pas nul, ça veut dire que votre dipole est en train de tourner. Alors, quand est-ce que... Alors, la question que je vous pose, est-ce que le dipole va tourner indéfiniment? Est-ce qu'il va tourner comme une toupie, que se rebote tout le temps? Alors, la réponse est donnée par le module de Tau. Alors, je vais voir. Q, est-ce que Q peut être nul? Non, Q, la charge du dipole n'est pas nul. E n'est pas nul. E, c'est un champ électrique que nous avons appliqué nous-mêmes. Il n'est pas nul. Dès sa distance qui sépare les deux charges, elle n'est pas nul. Mais, le sinus alpha, est-ce que le sinus alpha peut être nul? Dites-moi, quand est-ce que le sinus alpha est égal à zéro? Si alpha est égal à combien? Sinus alpha est égal à zéro, ça veut dire qu'alpha est égal à combien? Sinus pi, pi ou avant le pi? Zéro. Zéro, très bien. Sinus zéro, c'est zéro. Donc, regardez initialement, donc, au départ, lorsque j'ai appliqué le champ électrique, l'angle entre P et E, c'était quoi? C'était 90 degrés, vous le voyez? Donc, avant qu'il commence à tourner, l'angle, c'était 90 degrés. Sinus 90 degrés, c'est combien, c'est? Sinus pi sur 2. Un. C'est un, très bien. Donc, un, sinus pi sur 2 égale à un, un, c'est le maximum du sinus, n'est-ce pas? La valeur maximale du sinus, c'est plus un. Donc, ça veut dire que lorsque E est perpendiculaire à P, le moment du couple, il est maximal. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, lorsque pi, l'angle entre P et E, le moment du couple de force est maximal. Ça veut dire que là, vraiment, le dipôle va tourner. D'accord? Le moment du couple n'est pas nul. Alors, regardez, P va tourner. Donc, le dipôle, il tourne. Lorsque le dipôle tourne, le vecteur P, il tourne avec lui. D'accord? Donc, P, il va tourner. Il va varier de pi sur 2. Il va aller vers quoi? Vers 0. Donc, le sinus alpha, il va diminuer. Donc, lorsque alpha sera égal à 0, sinus 0 égale à 0. Ça veut dire que lorsque P sera parallèle à E, le moment du couple de force sera nul. J'men, Tara, ça veut dire quoi le moment du couple de force sera nul? Ça veut dire est-ce que le dipôle va continuer à tourner? Non. Non, là, c'est bon. Si vous voulez, l'énergie de rotation, elle est égal à 0. Il n'y a plus de rotation. Ça veut dire que lorsque je mets mon dipôle dans un champ, dans une région de l'espace où règne un champ électrique, alors si l'alpha est différent de 0, il va tourner. Alors, il va tourner, tourner, mais il ne va pas tourner indéfiniment. En fait, qu'est-ce qui va se passer? Le dipôle, il va tourner jusqu'à ce que P soit parallèle à E. L'angle entre P et E sera égal à 0. Donc, on dit que le dipôle sera aligné avec le champ électrique. On l'a aligné. Et ça, c'est une méthode qui est très utilisée lorsqu'on veut, par exemple, orienter tous les atomes ou tous les molécules d'un gaz ou tous les molécules d'une solution. Je veux orienter toutes les molécules ou tous les atomes dans un sens. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il suffit, lorsqu'il y a des dipôles dans cette molécule, dans ce gaz, il suffit que j'applique un champ électrique extérieur, d'accord, E, et j'aurai orienté, j'aurai fait tourner toutes les atomes, tous les molécules, je les aurai tournées dans un seul sens. On dit qu'on a polarisé notre solution, notre gaz. Alors, vous devez apprendre par cœur cette formule, la formule qui vous donne le couple de forces. Tau égale, ou la tau, la gamma égale à P vectoriel E, vous devez l'apprendre par cœur. Il faut savoir calculer le produit vectoriel. Alors, cette méthode gamma égale à Q fois E fois D fois sinus alpha, elle vous donne uniquement le module de gamma. Donc, pour avoir le sens et le signe, il est perpendiculaire à P, les propriétés du produit vectoriel. Gamma sera perpendiculaire à P et perpendiculaire à E. Et le sens de gamma est donné par la règle de la main droite. On va faire tout à l'heure un exercice dans lequel on va déterminer le sens et la direction de gamma. Avez-vous compris là? Vous avez des questions jusqu'ici? Très bien. Donc, maintenant, on va s'intéresser à l'énergie potentielle du dipôle lorsqu'il est en train de tourner. Alors, l'énergie est toujours au milieu de tous les calculs. Lorsqu'on fait un calcul, toujours, l'énergie est très importante à calculer. Alors, comment je vais calculer l'énergie potentielle du dipôle? C'est simple. Le dipôle est composé de deux charges. Une charge moins Q et une charge plus Q. Je sais calculer l'énergie potentielle d'une charge électrique placée dans une région où règne un potentiel électrique. Alors, comment est donné l'énergie potentielle d'une charge? E.P. égale à? Q.V. Q.V. Très bien. Ça veut dire que l'énergie potentielle du dipôle, c'est la somme des deux énergies potentielles des deux charges. Donc, la charge positive qui est au point A, alors, son énergie potentielle, c'est plus Q fois le potentiel de l'endroit où elle se trouve. Donc, je vais appeler VA, le potentiel de l'endroit où elle se trouve. Donc, au point A, il y a un potentiel VA. Donc, l'énergie potentielle de la charge positive, c'est Q fois VA. La charge qui est au point B, elle est négative. Donc, au point B, il se trouve un potentiel VB, d'accord, qui est différent de VA. Donc, l'énergie potentielle de la charge négative, c'est moins Q fois VB. Donc, la somme des deux énergies potentielles, c'est Q fois VA moins Q fois VB. Lorsque je sors Q en facteur, je trouve Q fois VA moins VB. Alors, est-ce que vous trouvez normal que le potentiel au point A est différent du potentiel au point B? Est-ce que vous comprenez le fait qu'il soit différent? Pourquoi différent, Amanda? Pourquoi il s'en fait? Ah, parce que c'est juste non. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que le champ électrique, que le champ électrique, que nous avons placé, que nous avons placé le dipôle dans un endroit de l'espace où règne un champ électrique, n'est-ce pas? Très bien. Alors, nous n'avons pas un champ électrique. Il faut qu'il y ait quoi? Il faut qu'il y ait un gradient de potentiel. Parce que la dérivée de E, E égale à moins un gradient de V. Donc, s'il n'y a pas une différence de potentiel, il ne peut pas y avoir de champ électrique. D'accord? Par exemple, vous prenez une charge dans l'espace, vous la mettez dans l'espace. À côté de cette charge-là, cette charge, elle va créer un champ électrique. Au niveau de cette charge, tout près de cette charge-là, elle va créer un potentiel électrique. Mais à l'infini, à quoi est égal le potentiel? Il est nul. Donc, vous avez créé un gradient de potentiel entre quoi ou quoi? Entre la position où se trouve votre charge et à l'infini. Vous avez créé un gradient de potentiel. Et à cause de ce gradient de potentiel, vous avez un champ électrique E. Donc, la seule façon pour que VA soit égale à VB est que A et B, les deux points, se trouvent sur une équipotentielle, sur une surface équipotentielle. D'accord? Donc, je reviens à cette image-là. Regardez. Initialement, lorsque j'avais mon dipole P perpendiculaire à E. Est-ce que le potentiel VA était égal au potentiel VB dans ce cas-là? Posez-vous la question. Est-ce que A et B se trouvent sur une surface équipotentielle dans ce cas? Oui, madame. Alors, pourquoi? Vous pouvez me dire pourquoi? Utilisez ce qu'on avait vu en cours la dernière fois dans la topographie du champ électrique. Comment on a dit? Comment sont les lignes de champ? Là, les lignes de champ, c'est les lignes en pointillé. D'accord? Parce que les lignes de champ sont des lignes qui portent le champ électrique. Le champ électrique est tangent en tout point de cette ligne. Donc, les lignes pointillées ici, ce sont les lignes de champ. Comment sont les lignes de champ par rapport aux surfaces équipotentielles? Les gens qui étaient en cours la dernière fois. On a dit que les lignes de champ coupaient comment les surfaces équipotentielles. Elles coupaient. La personne qui se rappelle? À quoi ça sert de faire en cours si vous ne vous rappelez pas de ce qu'on a fait en cours? Dites-vous bien une chose. Ce qu'on fait en cours, on le fait pour pouvoir continuer le cours. Les informations que je vous donne, il faut les retenir parce qu'on ne peut pas continuer le cours, continuer le chapitre, aller vers un autre chapitre si vous n'avez pas retenu ces informations. On ne vous donne pas des informations pour les jeter par la fenêtre. Sinon, vous n'allez pas comprendre la suite du cours, la suite du semestre. Même en deuxième année, troisième année, vous allez avoir affaire à l'électricité et tout. Toutes ces informations, il faut les retenir. Il faut réviser votre cours. Parce que sans la révision, vous n'allez pas pouvoir comprendre la suite. Et je ne suis pas là pour vous rappeler à chaque fois. Il ne faut pas que je vous rappelle à chaque fois. Bon. On avait dit que les lignes de champ étaient perpendiculaires, coupées perpendiculairement aux surfaces équipotentielles. C'est ce qu'on avait dit. Donc ici, puisque E est perpendiculaire à P, ça veut dire que A et B font partie d'une surface équipotentielle, dans ce cas-là, lorsque α égale à π sur 2. Donc dans ce cas-là, VA égale à VB. Mais lorsque le dipole a tourné, alors là, l'α n'est plus π sur 2. Donc P et E ne sont pas perpendiculaires. Dans ce cas-là, le VA est différent du VB. VA, A et B ne font plus partie d'une surface équipotentielle. Donc le point A a un potentiel différent du point B. Et donc dans ce cas-là, l'énergie potentielle du dipole égale à Q, fin VA moins VB. Alors, on avait dit qu'il y avait une relation entre le potentiel et le champ électrique, DV égale à moins E scalaire DL. Alors cette formule-là, on peut l'écrire DV, c'est delta V. Delta V, donc c'est VA moins VB. Et moins E scalaire DL. DL, c'est le déplacement. C'est le déplacement, ça veut dire que c'est la distance qui sépare A de B. La distance qui sépare A de B, c'est la distance petit d. Alors c'est d, elle ne change pas. Donc ce sera moins E scalaire D. Et donc là, je remplace VA moins VB dans l'énergie potentielle. Et je trouve que l'énergie potentielle égale à Q fois VA moins VB, c'est moins E scalaire D. et je vais trouver moins QE scalaire D, produit scalaire D. Alors on avait défini le moment du dipôle, c'était P égale à Q fois D. Donc Q fois D est égal à P, donc je le remplace ce produit par P. Donc je trouve la définition de l'énergie potentielle du dipôle, EP égale à moins P scalaire E. Cette expression-là, cette définition-là, vous devez la retenir par cœur. L'énergie potentielle d'un dipôle placé dans un champ électrique E est donnée par moins P scalaire E. Alors, je sais que le produit scalaire est un scalaire. Ce n'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Il est donné par quoi? Donc EP est donné par moins le module du premier vecteur, donc P, le module du deuxième vecteur, donc le module de E, fois cosinus l'ongle entre les deux. On avait dit que l'ongle entre P et E, c'est alpha. Donc je reviens ici, je réécris la formule, EP égale à moins P E scala, cosinus alpha. Et je vais chercher ce qu'on appelle les positions d'équilibre. Les positions d'équilibre, c'est lorsque vous avez un corps qui est en train de se déplacer, il y a ce qu'on appelle les positions d'équilibre stables et les positions d'équilibre instables. Alors, les positions d'équilibre, pourquoi on les appelle les positions d'équilibre? Parce qu'à ces positions-là, la somme des forces appliquées sur le corps est égale à zéro. Là, on est en train de traiter le dipôle. Donc les positions d'équilibre du dipôle, ce sont les positions pour lesquelles la somme des forces appliquées sur le dipôle est égale à zéro. Alors comme ici, la seule force appliquée sur le dipôle est une force, c'est la force électrique. Et on sait que la force électrique, elle est conservative et qu'elle dérive de l'énergie potentielle. Donc elle dérive du potentiel. Donc c'est moins gradient de EP. F, la force électrique, c'est moins gradient de l'énergie potentielle. Alors, le gradient, c'est quoi? C'est la dérivée. Alors, ça veut dire, si la somme des forces est égale à zéro, ça veut dire que le gradient de EP doit être égale à zéro. Alors, un gradient ou une dérivée d'une fonction est nulle si la fonction est maximale ou minimale, ça s'appelle verroir. Lorsque EP est maximale ou minimale, la dérivée est nulle parce que la pente de la tangente est horizontale. Alors, c'est comme ça qu'on définit les positions d'équilibre. Les positions d'équilibre du dipôle correspondent aux positions pour lesquelles l'énergie potentielle est maximale ou minimale. Alors, ça veut dire quoi? Quand est-ce que EP est maximale? Ça veut dire, alors, qu'est-ce que je regarde? P, c'est Q fois D. Il est constant. E, il est constant. C'est moi qui l'ai appliqué. La seule variable dans EP, c'est alpha, l'angle entre P et E. Alors, alpha, il varie de quoi? Regardez ici, sur cette figure-là, je représentais une courbe de l'énergie potentielle en fonction de alpha. Alors, entre, entre, moins de, entre, et quoi? Entre, là, j'en prends zéro, là, nous avons pi. Bon, je ne sais pas exactement pour quelle, non, elle était égale à zéro. Donc, entre, moins 3 pi sur 2 et plus 3 pi sur 2. Entre, moins 3 pi sur 2 et plus 3 pi sur 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Quand est-ce que l'énergie potentielle est maximale? Elle est maximale si, cosinus alpha, il est minimal. Pourquoi, pourquoi, cos alpha est minimal? c'est à cause du signe moins. D'accord? Donc, cosinus alpha, vous savez que cosinus alpha est une fonction qui varie entre quoi et quoi? Entre, moins 1 et plus 1, le cos alpha. Alors, lorsque cos alpha est égal à moins 1, le moins avec le moins devient plus et donc, et p égale à p fois e est maximal. Donc, pour alpha égale à moins pi ou plus pi, pour lesquels cos alpha égale à moins 1, regardez ici sur la figure, pour t alpha égale à moins pi ou alpha égale à plus pi, cosinus égale à moins 1. Et donc, e, p est maximal. Regardez l'énergie potentielle, on va traisser et tracer, c'est une fonction sinusoidale. Donc, cosinus alpha est égal à moins 1, e, p égale à moins p fois e fois moins 1, donc plus p fois e. Donc, e, p sera maximal. Et les positions, donc, c'est une position d'équilibre pour laquelle e, p est maximal. On l'appelle une position d'équilibre instable. Donc, les positions d'équilibre instables, c'est une position pour laquelle e, p est maximale. Alors que pour alpha égale à 0, pour alpha égale à 0, le cosinus 0, c'est 1. Alors, donc, plus 1, donc, je vais avoir e, p égale à moins p fois e. Moins p fois e, c'est la valeur minimale de l'énergie potentielle. Donc, regardez ici. Moins p fois e, c'est vraiment le minimum de l'énergie potentielle. Donc, pour alpha égale à 0, alpha égale à 0 est une position d'équilibre stable parce que e, p est minimale. Donc, je répète, les positions d'équilibre sont données par les maxima et les minima de e, p. Les maxima, donc, alpha égale à moins pi ou alpha égale à pi, ce sont les positions d'équilibre instables. Le minima, qui correspond à alpha égale à 0, est une position d'équilibre stable. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit que le dipôle, sous l'action du champ électrique, il va tourner jusqu'à alpha égale à 0. Lorsque alpha va devenir égale à 0, c'est bon, c'est l'équilibre stable et le dipôle va cesser de tourner. Avez-vous compris ? Vous avez des questions là ? Pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à l'application, donc l'exercice 2.12 de la série. Donc, vous voyez le partage, toujours le PDF. Donc, exercice 2.12 de la série, on va faire le plein écran. 2.12 de la série, voilà. Vous voyez bien, c'est assez grand ? Oui. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Alors, l'exercice, qu'est-ce qu'il lui dit ? Donc, il vous dit qu'on va placer deux charges électriques, QA et QB, toutes les deux négatives. QA égale à QB égale à moins 5 fois 10 puissance moins 6 coulants. On les place aux positions A et aux positions B telles que montrées sur la figure. OA égale à OB égale à 5 cm. Donc, la distance OA égale à la distance OB égale à 5 cm. Et, vous avez OA, le segment OA fait 30 degrés avec l'axe des Y, avec OY. Donc, l'angle entre OY et OA égale à 30 degrés. Alors que B se trouve sur l'axe des X, du côté positif. Voilà, donc voici les positions de A et B, les deux charges négatives, identiques. La première question qu'on vous pose, déterminez et représentez le champ électrique créé par ces deux charges au point O. Donc, vous avez déjà fait le TD avec M. Zemir, donc normalement, vous connaissez déjà les étapes. alors, l'étape, normalement l'étape, bon, je ne sais pas comment il vous a expliqué, en tout cas moi, comment je travaille, je définis des étapes. Je me dis, ok, l'étape numéro 1 pour calculer le champ électrique créé par un ensemble de charges, la première chose que je fais, c'est représenter qualitativement les champs créés par chaque charge ou ça au point où je veux calculer le champ. Ils m'ont dit, calcule le champ électrique créé au point O. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais représenter le champ électrique créé par A et le champ électrique créé par QB tous les deux au point O. Donc, qu'est-ce que je remarque? QA et QB sont toutes les deux négatives. On a dit que le champ électrique créé par une charge négative, il est rentrant. Très bien. Donc, le champ électrique créé par la charge O, où est-ce que je vais le représenter? Je le calcule au point O. Très bien. Donc, je le représente au point O. Il va démarrer du point O. Alors, puisqu'il est rentrant, puisque QA est négatif, donc le champ EA va être dirigé de O vers A. Voici, donc, j'ai dessiné en rouge le champ EA. Alors, la charge QB, elle aussi, elle est négative. Donc, le champ EB, il sera aussi rentrant. Je le représente au point O. Donc, diriger du point O vers le point B. Donc, là, l'étape numéro 1, je l'ai faite, représenter. Et je ne peux pas calculer le champ électrique total si je ne représente pas qualitativement tant qu'il califie des deux vecteurs, des vecteurs champ électriques créés par chaque charge. C'est bon ? Vous êtes d'accord avec ça ? Très bien, madame. Très bien. On passe à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, j'écris le théorème, ou si vous voulez, le principe de superposition. Qu'est-ce qu'il dit du principe de superposition ? Il me dit que je veux calculer le champ électrique au point O. Ah ben, ce champ, il est créé par plusieurs champs. Ce n'est pas un seul champ, c'est la superposition de deux champs. Donc j'écris que E au point O est égal à Ea, donc le champ électrique créé par la charge A au point O avec vecteur plus le champ électrique créé par la charge QB au point O. Je ne peux pas ignorer cette étape. Elle est notée en examen, vous devez l'écrire. Si vous ne mettez pas les vecteurs sur les différents champs, c'est faux. Le principe de superposition c'est la sommation vectorielle. Alors, et qu'est-ce que je fais ? Je vais directement calculer les modules de Ea et Eb parce que j'en aurais besoin pour la suite. Je ne peux pas calculer un champ si je ne connais pas les modules de Ea et Eb. Alors, de façon générale, par quoi est donné qu'il y a la définition d'un champ électrique ? Un champ électrique créé par une charge Q, E égale à KQ sur R au carré fois U. Alors, quoi est égal le module de E ? On sait que le module d'un vecteur est toujours positif. Alors, K est positif. R au carré est positif. Ah, mais seulement la charge Q, elle peut être positive ou négative. Donc, je prends la valeur absolue de Q. Lorsque vous calculez le module de E, toujours, vous prenez la charge en valeur absolue. Donc, le module de Ea au point O, c'est K fois valeur absolue de Qa sur la distance qui sépare la charge de O. Donc, OA au carré. Pareil pour Eb, le module de Eb, c'est K fois valeur absolue de Qb sur la distance OB au carré. Alors, qu'est-ce que je remarque ? Je sais que Qa égale à Qb. Ils sont identiques. Et ils sont toutes, elles sont toutes les deux négatives. Donc, la valeur absolue sera positive. C'est plus 5 fois puissance moins 6 coulant. Et je remarque que Ea égale à Ob, ça veut dire que le module de Ea est égal au module de Eb. Les deux champs ont exactement les mêmes modules, mais ils ont des directions et des sens différents. Alors, je vais calculer ce module. Alors, K est égal à 9 fois 10 puissance 9. La valeur absolue de la charge, c'est 5 fois 10 puissance moins 6. La distance OA égale la distance OB, c'est 5 cm. Donc, 5, je convertis en mètres. Je suis en train de faire les calculs en système MKSA. à la distance en mètres. Donc, 5 cm, c'est 5 fois 10 puissance moins 2 mètres au carré. Donc, l'application numérique me donne le module de Ea, c'est le même que le module de Eb, c'est 18 fois 10 puissance 6. L'unité du champ électrique, c'est volts par mètre. C'est bon? C'est bon? Oui. Très bien. Donc, on a calculé le module des deux vecteurs champ électriques. On va passer à l'étape numéro 3. Et l'étape numéro 3, qu'est-ce qu'elle fait? Je vais, c'est la dernière étape, je vais déduire les composantes du vecteur champ total. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le champ total créé au point O. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que le champ total E au point O, en coordonnées cartésiennes, parce que là, je suis en cartésien, OX et OY, il a deux composantes. Il a la composante X que j'appelle EXO et la composante Y, EY. Parce que, en fait, la question, c'était quoi? Déterminer un vecteur. En mathématiques, comment vous pouvez déterminer un vecteur? Comment vous calculez un vecteur? C'est lorsque vous calculez ces composantes. D'accord? Ils n'ont pas demandé, c'est pas le module, c'est les composantes. Lorsque vous déterminez les composantes d'un vecteur, ça veut dire que vous avez calculé ce vecteur. C'est ça, d'accord? Parce qu'on vous demande de calculer un vecteur, on vous demande de calculer ces composantes. Donc, ici, calculer le vecteur E créé au point O, ça veut dire calculer ces composantes. La composante X et la composante Y. Alors, puisque le champ total E au point O, c'est EA plus EB. Donc, la composante X de E au point O, c'est la somme des composantes X des deux vecteurs. Donc, c'est EXA plus EXE B. Et la composante E, Y O, c'est la somme des composantes des deux vecteurs, EA et EB. Donc, c'est E, Y A plus E, Y B. C'est bon? Vous avez compris là? Oui. Très bien. Donc, la composante X c'est la somme des composantes X des deux vecteurs, la composante Y c'est la somme des composantes Y. Ça vient de la propriété de la sommation des deux vecteurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va déterminer EXA. Regardez EA. Si je veux avoir son EX, je n'ai qu'à projeter EA sur l'axe des X. Quand je projette EA sur l'axe des X, alors, EX, elle est positive, EXA est positive ou négative? Regardez le sens de la flèche ici. Négatif. Très bien, négatif. Quand EA est à l'axe des X, je trouve un vecteur qui est dirigé vers les X négatives. Donc, la composante EXA est négative. Donc, qu'est-ce que je mets? Donc, je mets la composante EXA, je mets moins module de EA. Merci. Je m'excuse. Donc, EXA, c'est moins le module de EA fois quoi? qu'est-ce qu'il se passe? C'est vraiment très sensible. Donc, EXA, c'est moins le module de EA fois quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Je vais essayer de bouger avec ça. Alors, EXA, par rapport à l'angle 30 degrés, est-ce qu'il est le côté adjacent ou le côté opposé? ExA. Très bien. Le côté opposé. Donc, EA ou le côté opposé. Donc, je vais mettre quoi? Je vais mettre sinus 30 degrés. D'accord. Donc, parce que sinus 30 degrés, c'est EXA sur le module de EA. Donc, EXA égale à sinus 30 degrés fois le module de EA. plus EXB. Regardez EB. EB, il est entièrement porté par l'axe des X. Et il est donc dirigé vers les X positifs. Donc, je mets exactement plus tout le module de EB. Je passe à la composante EY. J'ai besoin de EYA. Regardez EA. Vous le projetez sur l'axe des Y. Vous obtenez une flèche qui est dirigée vers le haut. Donc, c'est plus. D'accord, vous mettez plus le module de EA. Et EYA, qu'est-ce qu'il représente par rapport à 30 degrés? Est-ce que c'est le côté adjacent ou le côté opposé? Adjacent. Très bien. Donc, c'est cosinus. Moudjawa. Donc, vous mettez cosinus 30 degrés. Alors, EYB. EB n'a pas de composante suivante EY. Donc, ce sera 0. C'est bon? Tout le monde est d'accord à suivre ici? Pas de questions? Oui, madame. Très bien. Donc, on a juste fait on a obtenu les composantes de EA et EB. Maintenant, je passe à l'application numérique. On a dit que le module de EA c'est 18 par 10 6. Sinus 30 degrés c'est 0,5. alors, je remplace tout ça. Le cosinus 30 degrés c'est racine de 3 sur 2. Et voilà ce que j'obtiens comme composante du vecteur créé, le vecteur champ électrique créé au point O. Donc, EXO c'est 9 par 10 puissance 6 volts par mètre et E égale 0 c'est 15 6 10 puissance 6 volts par mètre. Donc, j'ai obtenu les composantes. Donc, qu'est-ce que je vais faire? La touche finale, si vous voulez, la présentation de votre résultat se fait comme ceci. vous écrivez que le champ total E créé au point O est égal à sa composante X E X O qui est 9 fois 10 puissance 6 fois le vecteur unitaire I plus la composante Y qui est 15 6 puissance 6 fois le vecteur unitaire J et vous mettez entre parenthèses volts par mètre. Donc, ça, c'est vraiment la touche finale représentée le résultat de votre calcul. Après, ils ont dit représenter représenter ce vecteur champ électrique. Représentez-le. Ils n'ont pas dit représentation qualitative. Ils n'ont pas dit représentez-le. Alors, moi, je comprends qu'ils veulent une représentation quantitative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut utiliser une échelle. Alors, je vais regarder l'ordre de grandeur en tel EX et EY. Alors, 9 et 15,6 10 puissance 6. Alors, je vais dire, allez, je vais prendre chaque 1 cm sur la feuille correspond 5 fois 10 puissance 6. Comme ça, les 9 fois 10 puissance 6, ça correspond à 1,8 cm. et le 15,6 10 puissance 6 correspond à 3,2 cm. Et voilà, j'ai mis le EX, c'est 1,8 fois I plus le EY, c'est 3,12 fois J. Et je représentais le vecteur champ électrique au point O. OK? D'accord, madame. C'est bon? Pas de questions? Oui, madame. Très bien. Alors, on passe à la question suivante. Alors, calculer le potentiel au point O. Le potentiel est toujours plus facile à calculer que le champ. Pourquoi? Parce que c'est une quantité scalaire. Je n'ai pas affaire de sommation vectorielle. Donc, au point O, le potentiel est créé par deux charges. On a dit la charge QA et la charge QB. Donc, V au point O, c'est VA au point O plus VB au point O. À quoi est égal le potentiel VA? C'est KQA sur OA et le potentiel VB, c'est KQB sur OB. Quand QA est égal à QB et OA est égal à OB, donc ce sera deux fois KQA sur OA. Alors, le potentiel électrique, il peut être négatif. D'accord? Un potentiel électrique, il peut être positif ou négatif. Si vous avez la charge négative, une charge négative, elle crée un potentiel négatif. Ça veut dire quoi un potentiel négatif? Ça veut juste dire que c'est un potentiel qui est inférieur au potentiel de la Terre puisqu'on a choisi le potentiel de la Terre comme étant zéro. Ça veut dire que tout ce qui est potentiel négatif est un potentiel qui est inférieur au potentiel de la Terre. Donc, on fait l'application numérique. Le potentiel au point O, donc c'est deux fois 9 fois 10 puissance 9 fois la charge moins 5 10 puissance moins 6 fois la distance qui est 5 cm, donc 5 10 puissance moins 2. Et on trouve un potentiel V au point O égal à moins 18 fois 10 puissance 4 vente. OK? C'est bon? Je passe? Oui, madame. Très bien. La suite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Maintenant, on arrive à la partie qui concerne le dipôle électrique. Ils vous disent qu'on va placer au point O, là où on vient de calculer le champ O, O, E, E, E et le potentiel, qu'on va placer un dipôle électrique de moment dipolaire P. Je vous ai dit, le moment dipolaire P, si vous voulez, c'est sa carte de visite. À chaque fois que je vais maintenant, je vais dire j'ai un dipôle, j'ai un dipôle ici, je ne vais pas dessiner la charge négative et la charge positive. Non. Ce qu'on va dessiner, c'est le P, c'est le moment dipolaire. D'accord? Alors, au point O, on a placé un dipôle. Donc, imaginez qu'on a placé un atome, par exemple, un atome. Un atome d'hydrogène, on l'a placé au point O. Alors, les charges qui constituent ce dipôle, c'est Q, donc M-Q, avec Q égale 10 puissance moins 12 coulant. Et elles sont distantes d'une distance A égale à 5 mm. Alors, si c'est 5 mm, ce n'est pas un atome d'hydrogène. D'accord? Parce qu'un atome d'hydrogène, c'est 0,53 angstrom. Mais c'est quand même petit. 5 mm, c'est petit. Donc, la distance qui sépare ces deux charges, c'est 5 mm. Je convertis tout de suite en mètres. Alors, la première question qui vous pose, calcul de l'énergie potentielle du dipôle dans la position de la figure 10. Alors, dans la position de la figure 10. Alors, c'est quoi la figure 10? La figure 10, ça veut dire une fois, ça veut dire que j'ai placé le dipôle. Regardez comment est le moment dipolaire P. Il est porté par l'axe des X et il est dirigé vers les X négatifs. C'est comme ça que je représente le dipôle. Comme je vous ai dit, je ne vais pas dessiner une charge négative et une charge positive. Je vais dessiner le P au point O de sorte à ce que le O soit au centre de P. Donc, qu'est-ce que j'ai? Calculer l'énergie potentielle du dipôle. Tout à l'heure, en cours, on avait donné la définition de l'énergie potentielle. EP, c'est moins P scalaire E. Alors, P, c'est le moment dipolaire P et E, c'est le champ électrique de l'endroit où se trouve le dipôle. D'accord? Alors, je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Tout à l'heure, ce qu'on a fait le cours, on avait dit qu'on mettait le dipôle dans une région de l'espace où règne un champ électrique uniforme. Pourquoi? Pour être sûr que les deux charges subissent le même champ électrique. Elles ne sont pas positionnées au même potentiel, mais elles subissent le même champ électrique. Donc, le champ électrique là où se trouve la charge négative est le même là où se trouve la charge positive. Donc, au point O, le champ électrique il est unique. Ça veut dire que si je m'éloigne du point O, le champ va être différent. Pourquoi? Parce que c'est un champ créé par deux charges, la charge QA et QB. Seulement, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais dire que puisque les deux charges sont séparées par une très très faible distance, je peux dire que pratiquement les deux charges subissent pratiquement le même champ, E, O. D'accord? Il y a réellement, il y a une petite différence parce qu'elles ne sont pas toutes les deux au point O. Il y a une petite distance. Mais quand même, pour pouvoir faire les calculs, on va dire, puisque les deux charges sont séparées par une petite distance, alors, je vais dire que toutes les deux vont subir le même champ électrique qui est E au point O. pour calculer EP, il faut que je fasse ce produit scalaire. On a dit, pour faire le produit scalaire, j'ai besoin du mot... Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, j'ai besoin de... Soit j'utilise la formule qui utilise le cosinus θ, donc je dis que EP, c'est moins module de P, moins module de E0, fois cosinus, l'angle entre les deux. Mais le problème ici, c'est que je ne connais pas l'angle entre P et E, et E au point O. Enfin, je peux le trouver, je peux le trouver parce que j'ai les composantes de E au, je peux dire tangente de... tangente, je peux trouver l'angle qui est là. Je dis, voilà, que c'est tangente de bêta, c'est le... donc l'opposé, donc c'est E y sur E x. Il y a toujours des moyens pour trouver l'angle, mais moi, je vais dire, il y a plus facile. C'est quoi le plus facile? Je vais utiliser... Je vais remplacer P par ces composantes et je vais remplacer E par ces composantes. Ça se fait aussi. Alors, je vais commencer par écrire le moment dipolaire P par ces composantes. Qu'est-ce que je sais? Je sais que P est porté par l'axe des x dirigé vers les x négatifs. Ça veut dire que P est égal à moins le module, son propre module, fois I. Êtes-vous d'accord? Oui, madame, je comprends. Très bien. Ma'indouche, une composante Y. P n'a pas de composante Y. Il a une composante X, PX, et PX, c'est moins le module de P. Donc, c'est moins le module de P fois I. Alors, à quoi est égal le module de P? On a dit en cours que c'est égal à la charge Q du dipole multipliée par la distance qui sépare les deux charges. Donc, on a dit que Q est égal à... Alors, Q, c'est 10 puissance moins 12 et A, c'est 5 fois... A, c'est D, le D du cours. Donc, c'est 5 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 12, ça fait 5 fois 10 puissance moins 15. Donc, voilà. Le module du moment dipolaire, c'est 5 fois 10 puissance moins 15. L'unité, c'est coulant fois mètre. Coulant mètre. Très bien. Donc, P, je l'ai écrit avec ses composantes. Le E au point O, le E au point O, j'ai trouvé tout à l'heure Mourbelat. La première question, c'était trouver le champ électrique créé au point O. Et on avait trouvé ses composantes X et Y. Donc, c'est 9 fois 10 puissance 6i plus 15, 6 puissance 6j. Donc, je l'ai. Donc, il suffit de remplacer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire que EP égale à moi. Je ramène P, donc c'est moins 5 fois 10 puissance moins 15 fois i. Ça, c'est P. Donc, moins module de P fois i. Produit scalaire et je remplace l'expression du vecteur E. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur les produits scalaires entre les vecteurs unitaires? i scalaire i est égal à quoi? À quoi est égal le produit scalaire i scalaire i? On a fait un coup. 0, 1 maintenant. C'est 1 parce que l'angle entre i et i c'est 0. Donc, cos 0, c'est 1. D'accord? Donc, i scalaire i c'est 1. i scalaire j c'est 0 parce qu'ils sont perpendiculaires cos 2 égale à 0. Donc, quand je vais distribuer ce produit, il ne me restera que le produit t'as i scalaire i. Le deuxième sera nul. Donc, est-ce que je vais avoir moins avec le moins? Je vais avoir plus. 5 fois 9 ça fait 45. 10 puissance moins 15 fois 10 puissance 6 ça fait 10 puissance moins 9. Et comme c'est une énergie donc ce sera le jour. Et là, j'ai calculé l'énergie potentielle du dipôle tel qu'il est positionné ici. Ils ont dit dans la figure 10 lorsque le moment dipolaire P est dirigé dans ce sens. Ok? C'est bon? Vous avez la loi. Il faut, vous ne pouvez pas répondre à ces questions si vous ne savez pas calculer un produit scalaire. Vous avez dans mon polycope que je vous ai donné au premier semestre le premier chapitre fait les rappels vectoriels. Il y a tout sur les vecteurs y compris les produits scalaires et les produits vectoriels. Ok, donc je passe à la deuxième qu'elle a la question suivante. On a calculé l'énergie potentielle du dipôle. Maintenant, on vous demande de déterminer et représenter le moment du couple de forces appliqué sur le dipôle. Tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous ramenez un dipôle, vous le mettez dans une région de l'espace où règne un champ électrique, ce dipôle, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va... Je n'ai pas compris, madame. Tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit dans ce cours? Lorsqu'on met un dipôle dans une région de l'espace où règne un champ électrique, que va-t-il arriver au dipôle? Il tourne très bien. Il va. Il va tourner. Il va suivre un couple de forces. Un couple de forces. Et c'est ce couple de forces qui va le faire tourner. Donc ici, on a dit qu'il va tourner jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Je veux dire, il ne va pas tourner indéfiniment. Il va s'arrêter de tourner à un moment donné. Quand est-ce qu'il va s'arrêter? Lorsque... Le champ s'en est de là. Monsieur le champ s'en est. Lorsque Alpha, l'angle entre... Lorsque l'angle Alpha entre P entre P et EO soit égal à zéro. C'est ce qu'on a dit. Donc, P va tourner jusqu'à ce que P soit aligné sur EO. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, en fait, la question vous déterminer et représenter le moment du couple de forces appliqué sur le dipôle. Je vais le calculer lorsqu'ils étaient comme ça, la position initiale. Donc, au départ. Alors, la loi, c'est celle-ci. Tout à l'heure, je l'avais appelé le moment du couple, je l'avais appelé gamma. Là, je l'ai appelé TAU. D'accord. Je l'ai appelé TAU. Vous l'appelez comme vous voulez, gamma ou TAU. Donc, ce symbole, c'est TAU. Ça va être T en grec. Donc, c'est un vecteur qui est donné par le produit vectoriel P vectoriel E. Le EO, le champ électrique. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Comme tout à l'heure, je vais remplacer le moment dipolaire par son expression avec les vecteurs unitaires, donc avec sa composante. P, comme on a, c'est moins 5 10 puissance moins 15 voie I. Et je remplace le champ électrique par ses composantes. On les avait calculées. 5 fois 10 puissance moins 6 I et 15,6 fois 10 puissance 6 J. Alors, maintenant, je vais utiliser les propriétés du produit vectoriel. Alors, le produit vectoriel entre deux vecteurs, c'est le module du premier fois le module du deuxième fois sinus long. Ce qui fait que le produit vectoriel I vectoriel I, c'est quoi ? C'est le module de I qui est 1 fois le module de I qui est 1 fois sinus 0. L'angle entre I et 2, c'est 0. Sinus 0, c'est 0. Donc, I vectoriel lui-même, c'est 0. Pareil pour J. J vectoriel J, c'est 0 parce que l'angle entre J et J, c'est 0 et sinus 0, c'est 0. Par contre, le produit vectoriel I vectoriel J est égal à quoi ? Le module terreau, c'est le module de I qui est 1, le module de J qui est 1 et sinus long entre I et J, c'est pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est 1. Donc, 1 fois 1 fois 1. C'est 1. Donc, ça, c'est le module. Mais le résultat, ce n'est pas qu'un module, c'est un vecteur. Donc, à quoi est donné ce vecteur ? Donc, c'est un vecteur dont le module est égal à 1. Donc, c'est un vecteur unitaire. Comment est ce vecteur ? Vous le déduisez, vous le trouvez en appliquant la règle de la main droite. Donc, vous mettez, qu'est-ce que vous mettez ? Prenez votre main droite. Donc, lorsqu'on va faire le produit I vectoriel J, mettez vos doigts de la main, ouvrez votre main droite. Vous l'ouvrez. Vous avez les doigts, les quatre doigts. Alors, ils sont alignés. D'accord ? Vous les mettez sur le vecteur I. D'accord ? Mettez-les sur les vecteurs alignés. Je vais les toisier et vous les aligner. Faites comme si votre main, si votre quatre doigts, ils se dirigent vers I. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous tournez vers le J. Le J, la taille, le fort. Donc, vous allez plier. Tu peux. 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 Vous les plier. Vous plier. Donc, vous rabattez I vectoriel J. Vous pliez le I sur le J. Votre pouce, l'Ibham, le sens du pouce, la direction du pouce et le sens du pouce, ça vous donne le sens du produit vectoriel. Je répète. Vous mettez vos doigts de la main droite sur I. Vous les rabattez sur J. D'accord ? Dolo sur J. Votre pouce, il vous donne le sens du vecteur résultant. En fait, c'est K. C'est le vecteur unitaire K. Êtes-vous d'accord avec moi ? Oui. Très bien. Donc, si je reviens, donc I vectoriel J, c'est K. C'est connu, I vectoriel J, c'est K. Alors, ce que je vais faire, le produit vectoriel. Donc, qu'est-ce que je vais distribuer ce produit vectoriel ? On a I vectoriel I, c'est 0. Donc, le premier produit, il va s'annuler. Il me restera le deuxième produit. Donc, I vectoriel J, c'est K. Donc, je mets le vecteur K. Et quelles sont les valeurs numériques ? J'ai moins 5 fois 15,6. Alors, moins 5 fois 15,6, ça vous donne moins 78. Et 10 puissance moins 15 fois 10 puissance 6, c'est 10 puissance moins 9. Donc, voici la valeur du moment du couple taux. C'est moins 78 fois 10 puissance moins 9K. Alors, l'unité, c'est coulant fois volt. D'accord ? Parce que j'ai P, c'est coulant mètre. Et E, c'est volt par mètre. Donc, je vais avoir coulant fois volt. J'ai oublié l'unité ici. Donc, entre parenthèses, coulant, volt. Alors, maintenant, ils ont dit calculer taux, calculer le moment du couple et le représenter. Donc, d'après le calcul, taux, il sera dirigé dans le sens inverse de K. Alors, comment je peux dessiner un vecteur qui est dans le sens inverse de K sur cette feuille-là ? J'ai dessiné le I, j'ai dessiné le J. Comment est le K ? Le K, lorsque vous faites I, vous rapportez I sur J. Votre pouce, il vous donne un vecteur qui sort de la feuille ou là, qui rentre dans la feuille. J'ai posé une question. Je n'ai pas compris. Le vecteur K ici, le vecteur K, est-ce qu'il sort de la feuille ? Est-ce qu'il sort du plan de votre feuille ou est-ce qu'il rentre dans le plan ? Je sais que K est perpendiculaire à I, ou est-ce qu'il rentre dans le plan de votre feuille ? Il est en train de faire K. Perpendiculaire à I, perpendiculaire à J. Il y a deux possibilités. Soit il est en train de faire la feuille, soit il est en train de faire la feuille. Si vous dessinez un vecteur, il sort de la feuille. Très bien, il sort de la feuille. Parce que si vous mettez votre, votre droite, la main droite sur I, vous rabattez sur J, le pouce, il est en train de faire la feuille. D'accord ? Donc, K, il est sortant. Comment je représente un vecteur qui sort de la feuille ? Vous le représentez avec un poids encerclé. Un poids, une nocteure. Dans le cadre. Pour dire quoi ? Pour dire que c'est une flèche, lorsque la flèche sort d'un plan. Elle vient vers vous. Donc, la flèche, elle vient vers vous. Qu'est-ce que vous voyez ? La flèche où je fais ? C'est la pointe ta'hsahm. D'accord ? C'est la pointe ta'hsahm. C'est la pointe ta'hsahm. C'est la pointe ta'hsahm. C'est la pointe ta'hsahm. Vous la voyez, tu vois rien l'eau là. Donc, vous voyez un point. Vous voyez la pointe. Donc, lorsque un vecteur sort, il vient vers vous. Il sort du plan. Vous dessinez la pointe du vecteur. Donc, vous dessinez un point entouré par un cercle. Mais là, on ne me demande pas de dessiner K. On me demande de dessiner Tau. Tau, il est dirigé dans le sens inverse de K. Moins 78, 10 puissance moins 9 K. Donc, il faut que je dessine Tau, un vecteur qui rentre dans la feuille. Qui rentre dans le plan. Alors, ça veut dire que cette flèche là, lorsque vous la regardez, vous voyez le derrière de la flèche. Vous ne voyez pas la pointe. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez avec le riche. Alors, ces plumes là, les plumes, qu'est-ce qu'est-ce que la forme des plumes lorsque vous la regardez par derrière ? La forme des plumes, c'est un X. D'accord ? Vous avez deux plumes croisées. donc lorsque vous les voyez vous voyez ces plumes là de derrière, d'accord, la vue elle vous donne un X donc lorsque vous voulez représenter un vecteur qui rentre il est rentrant, il rentre dans la feuille vous le représentez par un X et c'est comme ça que j'ai représenté le vecteur taux, avez-vous compris là? c'est une question qui peut être posée en examen donc je vous rappelle, regardez ici dans tout l'exercice donc on avait besoin du produit scalaire et on avait besoin du produit vectoriel c'est des choses inévitables vous devez les maîtriser alors je continue calculer le travail nécessaire pour ramener le dipôle à sa position finale d'équilibre stable alors le travail des forces alors le travail des forces est relié à l'énergie à chaque fois qu'on vous parle de le travail de la force ça veut dire qu'on vous parle de l'énergie puisque le travail d'une force puisque la force électrique elle est conservative son travail est égal à moins delta E p le travail de la force est moins delta E p le théorème de l'énergie cinétique il vous dit que delta E c c'est le travail de la force et comme delta E c est égal à moins delta E p le travail des forces électriques c'est moins delta E p je vous ai donné cette formule en cours et là on va avoir l'occasion de l'appliquer donc d'abord il vous dit de calculer le travail des forces nécessaires pour ramener le dipôle à sa position finale d'équilibre stable donc on a dit sous l'effet du couple de forces quelles sont les forces qui vont travailler c'est le musdawidja c'est les deux forces qui sont appliquées on a dit qu'il y a deux forces qui seront appliquées sur le dipôle qui vont le faire tourner donc puisque le dipôle se déplace puisque les forces se déplacent donc elles vont travailler je vais calculer ce travail de ces forces là le travail en fait du couple de forces alors je vais donc le travail de ces forces là c'est moins delta E p donc le delta c'est la variation de l'énergie potentielle de qui ? du dipôle le travail de ces forces là le travail du couple de forces c'est moins la variation de l'énergie potentielle entre la position initiale et la position finale donc ce sera je vais garder le signe et moi delta E p ça veut dire E p la position finale moins E p dans la position initiale donc voici le travail de ces forces là donc il faut que je connaisse l'énergie potentielle dans la position finale et l'énergie potentielle dans la position initiale alors c'est quoi la position initiale ? c'est celle là c'est là la position initiale alors ce que j'ai posé mon dipôle je l'ai posé avec le p pour porter sur l'axe des x dirigé vers les x négatifs ça c'est la position initiale dès que je l'ai posé le dipôle s'est commencé à tourner donc il a tourné jusqu'à ce que l'angle entre P et E0 EO soit égal à 0 donc sur la droite vous avez la position finale pourquoi c'est la position finale ? parce que c'est bon dans cette position là theta égal à 0 l'angle entre EO et P égal à 0 et le dipôle va s'arrêter de tourner et dans ce cas là si theta égal à 0 ça veut dire que l'énergie potentielle est minimale et on a dit que la EP minimale c'est une position finale d'équilibre stable c'est la position d'équilibre stable la position d'équilibre stable c'est la position pour laquelle l'énergie potentielle est minimale ce qui correspond à theta égal à 0 donc je vais tout simplement appliquer la formule donc je vais à quoi est égal EP final à quoi est égal EP initial EP initial on l'avait calculé tout à l'heure on l'avait dit calculant l'énergie potentielle du dipôle lorsqu'il est dans le cas de la figure 10 alors alors qu'est-ce qu'on a voilà la question petit a calcul de l'énergie potentielle du dipôle dans la position de la figure 10 on avait appliqué la formule on avait obtenu EP c'est 45 10 puissance moins 9 joules donc l'énergie potentielle dans la position initiale je l'ai donc EP initial je l'ai je vais calculer maintenant l'énergie potentielle dans la position finale alors je vais appliquer la formule donc l'énergie potentielle du dipôle c'est moins P scalaire E le champ électrique il ne va pas changer le champ électrique il est créé par les charges A QA et QB il ne va pas changer il ne va pas tourner la seule chose qui va tourner c'est P alors pour calculer l'énergie potentielle donc je vais appliquer la définition du produit scalaire ce sera moins module de P fois module de E0 fois cosinus l'angle entre les deux alors l'angle entre la position finale l'angle entre P et E0 c'est 0 d'accord c'est ça la position finale d'équilibre stable quand ils vous disent position finale d'équilibre stable ça veut dire P et E0 P et le champ sont alignés l'angle entre les deux égale à 0 donc cosinus 0 c'est 1 donc je vais avoir moins le module de P fois le module de E au point O le module de P je vais calculer c'est 5 fois 10 puissance moins 15 le module de E au point O il suffit que je prenne la racine de EXO au carré plus EYO au carré et je trouve le EP final c'est moins 90,05 10 puissance moins 9 joules et je remplace les deux énergies dans la formule de W et on va obtenir le travail des forces c'est 135,05 10 puissance moins 9 joules c'est bon c'est la fin de l'exercice avez-vous compris ? est-ce que vous avez des questions ? je suis disposée c'est la fin de l'exercice c'est la fin de l'exercice